C'est l'été des comics, c'est le moment de se poser et de lire des bonnes choses. Si vous êtes en vacances et que vous avez du temps, c'est le moment de regarder dans le rétroviseur pour voir ensemble les meilleurs comics de 2022, les meilleurs comics de ce premier semestre, les meilleures lectures, les meilleures découvertes, les comics qui nous ont procuré le plus de plaisir et les incontournables. Peut-être que vous avez raté l'un de ces comics pendant le premier semestre, peut-être que vous êtes passé à côté d'un titre et si vous avez un peu de monnaie dans votre poche et si vous avez envie de découvrir quelque chose et si vous avez du temps, je vous invite à découvrir les titres de cette sélection estivale qui nous permettent de remettre en avant des titres qu'on a adorés, des titres qu'on a particulièrement appréciés. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un titre qui m'a complètement chamboulé et que j'ai absolument adoré et que j'ai conseillé à beaucoup de gens et que j'ai tout simplement adoré. Ça s'appelle Leila Star. C'est un titre signé Ram V, qui a beaucoup travaillé sur des séries DC Comics et également chez Marvel. C'est dessiné par le dessinateur portugais Philippe Andrade. C'est une série parue dans le label Urban, vous le savez, ce grand format, ce label qui nous permet de découvrir des comics incontournables, des comics dans un grand format pour pouvoir toucher un public différent, un public amateur de belles bandes dessinées franco-belges et pour ne pas sigler ces titres sous le label comics qui souvent est réducteur. D'autant que souvent le rayon comics dans les librairies classiques, c'est un tout petit rayon dans le fond du magasin. est bien caché et que souvent les lecteurs de BD ne mettent jamais un pied dans ce rayon. Si cette bande dessinée est mise en avant sur les tables de mise en avant et des nouveautés des rayons libraires, des rayons bande dessinées ou dans les librairies BD en entrée de magasin, et bien d'un coup il aura toutes ses chances et peut-être que des lecteurs de BD auront envie de le découvrir et de le lire. Et ils auront une bonne surprise puisque c'est ça les comics, c'est des bonnes surprises. Tous les gens qui ne connaissent pas des comics et qui lisent un bon comics se disent mais il y a des bonnes choses et le comics souffre souvent d'une mauvaise réputation parce que c'est souvent associé à des comics de super héros et il y a des très très bons comics de super héros, la preuve on en parle tous les jours, mais je ne sais pas pourquoi dans l'opinion publique le comics reste le parent pauvre. Et bien des comics comme Leila Star, des comics indépendants puisque c'est publié de façon indépendante aux Etats-Unis comme Leila Star, et bien peuvent vous faire changer d'avis et c'est surtout vous faire passer un très très bon moment. Le titre complet c'est Toutes les morts de Leila Star. Alors l'histoire elle est très simple, à la base très simple, c'est l'histoire de la mort, la mort vous la voyez, qui se fait convoquer dans le grand bureau des chefs, dans le grand bureau des dieux, pour se faire notifier qu'elle n'a plus sa place parce que vient de naître sur terre, la personne qui trouvera la solution, la clé pour la vie éternelle. Et ouais, il trouve la solution, mais il vient de naître, il vient de naître, il n'a pas encore inventé. Et donc on lui dit que ses jours sont comptés et que bientôt on n'aura plus besoin d'elle parce que la mort elle était là pour accompagner les gens vers l'au-delà, mais bientôt il n'y aura plus d'au-delà puisque tout le monde vivra éternellement sur terre. Et donc du coup elle est un peu pas contente, elle est un peu furieuse, et elle va décider de voyager sur terre, de se faire réincarner dans le personnage de Leila Star, et sa mission va être de tuer ce bébé. Au fil des années et au fil des pages, puisque l'histoire se passe sur plusieurs années, elle va essayer à plusieurs tentatives de tuer ce bébé qui va devenir un petit garçon et qui va grandir, je n'en dis pas plus, et elle va faire des rencontres et elle va surtout vivre des moments d'humains qui vont lui faire comprendre beaucoup de choses. J'ai adoré ce comics d'abord parce que graphiquement, je trouve que c'est hyper intéressant, ça sort des sentiers battus, et je trouve que le dessinateur Philippe Andrade qui a dessiné déjà du Spider-Man, c'est un dessinateur qu'on a déjà vu plein de fois, et bien je trouve qu'il a fait un travail magnifique notamment autour des couleurs. Il faut savoir que Leila Star est un comics qui est nommé, et nous sommes en juillet donc nous allons avoir les résultats des Eisner Awards très bientôt. C'est un comics qui est nommé plusieurs fois au Eisner Awards, c'est un peu les Oscars du comics, meilleur scénario, meilleur dessinateur, meilleur coloriste, et meilleur mini-série, donc quatre titres très très importants, ce n'est pas des catégories qui sont en dessous de tout, non, on est sur des grosses catégories, et quand on regarde le dessin et la palette graphique, on se rend compte à quel point c'est joli. Eh bien c'est un comics qui m'a fasciné, qui m'a plu et qui m'a séduit, parce que c'est un comics sur la vie, évidemment ça parle de la mort mais ça parle de la vie, c'est une leçon de vie, c'est un chemin, ça aide à la réflexion, c'est d'une poésie incroyable, et ça fait, ça renvoie à nos propres vies, évidemment on a tous fait des rencontres, on a tous pris des bonnes décisions, on a tous pris des mauvaises décisions, on a tous fait des rencontres incroyables, on a tous appris auprès de gens, qui sont soit nos parents, soit des gens qui nous ont beaucoup marqué dans la vie, et à travers plein de petites histoires, et de petites anecdotes qui viennent pimenter ce récit, eh bien il y a des leçons de vie, et des éclaircissements assez philosophiques, qui viennent éclaircir des choses absolument géniales. Voilà, j'ai pris un plaisir fou, j'ai pris un plaisir fou à découvrir cette bande dessinée, que je vous invite vraiment à découvrir, ça fait partie des gros coups de cœur de mon année, je trouve que c'est génial, ça parle de l'enfance, ça parle de l'adolescence, ça parle de la vie d'adulte, ça parle de la fuite de cette vie, et ça parle de la beauté des choses, c'est d'une poésie et d'un onirisme incroyable, ça s'appelle L'Ela Star, et c'est disponible évidemment sur originalcomics.fr, et en boutique à Paris au 49 rue, la Ceped, c'est disponible bien entendu dès à présent, je vous invite à lire cette bande dessinée, ce comics si vous ne l'avez pas encore fait, ça fait partie des incontournables de ce premier semestre 2022, et ça fait partie des incontournables de l'été, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo, ne ratez pas L'Ela Star, c'est disponible dès à présent, et c'est une lecture vivement recommandée, pour ne pas dire incontournable, salut ! Sous-titrage ST' 501